Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Assassin's Creed d'origine, j'espère que vous allez bien, voilà, j'ai passé la nuit. C'est con que j'ai raté parce que j'aurais voulu vous montrer le changement, c'était assez sympa, la méditation, mais je pourrais vous le remontrer. Putain mais on dirait mon double, sérieux, limite on dirait son daron à Bayek. Je te dois beaucoup, es-tu en état d'aller voir un guérisseur ? J'ai tué Eudoros. Je t'en félicite. C'était lui le serpent, hein ? Entre nous Bayek, tu es encore loin de tout savoir. Entre nous, je veux une réponse. Je veux d'abord voir de quoi tu es fait. Libère Damastès et récupère le rouleau. Je saurais alors si tu es l'homme dont Aya dit tant de bien. Il dit Damastès, il sort d'où lui ? Les mecs t'assassine à tout bout de champ, genre le mec il veut tanner. Alors il faut aller au port de Canope. C'est pas très long. Je ne peux pas courir le risque qu'on lise le rouleau qu'il transporte. C'est juste de l'autre côté en vrai. Il fallait le dire. Mais bon, j'ai une maîtrise de bateau aussi. En vrai, comment j'aurais pu faire le tour ? Mais non, il fallait faire chier le monde. Il fallait piquer un bateau parce que c'est pas le mien. Hop ! Quoi pourquoi ? Dans un bateau de guerre non même pas ? C'est où ce psy con ? Si, c'est lui ! Toi ! A quoi est-ce que tu joues ? Ah oui, je suis con, c'est un prisonnier. Ok, donc en gros il faut que je me fasse une de ces saloperies là. On va essayer de s'approcher. Je ne peux pas attirer l'attention ici. Ah merde, je ne suis pas censé être là, ok. Non mais d'accord, pas de soucis. C'est bon, ok. Non mais c'est rien, je suis tombé de mon bateau. Calme-toi. J'étais sur ma barque là, j'ai failli couler. C'est bon, il cherche encore, donc il ne sait pas que je suis là. Rien, mais je reste méfiant. Ah ouais, ça fait partie de la tri-rem, ok. Attends, c'est un gentil ou un méchant ? Ne m'oublie pas ! On va le mettre là. Ah parce que lui le truc c'est que je ne l'avais pas marqué. Alors c'est cool, mais par contre les deux là il me dérange. Je me trouve un peu trop collé. Ah, merde, y'en a un autre qui arrive là-bas. j'avoue que j'aurai été d'avis vers lui discrètement donc les autres sont là bas ok je crois qu'il y en a un qui m'a vu c'est bien on va essayer de l'attirer c'est lui qui me dérangeait je croyais que ça n'avait pas marché je vais dire il fout de ma gueule lui on va essayer de se le faire dans le dos lui normalement il n'y en a pas d'autre bien normalement 1 a jeté à l'eau la mère du paru si elle voulait et un trésor ici ah oui un trésor non où est-ce qu'il est caché le trésor donne moi le pognon ah il est là où ça dort ok j'ai compris la question c'est est-ce qu'on se fait nos petits amis là est-ce qu'il est déjà ok le trésor il est là eh ben c'est très bien tout ça hop on repart vite fait de l'autre côté je crois qu'il m'a tiré dessus je sais pas ce qu'il m'a fait mais j'ai été happé on va essayer de se planquer il faut que j'aille trouver damastès maintenant et on sera bien je pense mais le truc c'est juste l'alarme quand je me casse c'est pas réglo espérons qu'il s'est pas mis de renfort de ce côté là on va essayer de se dépêcher mais les gars vous savez que j'ai fumé tout le monde chez vous ok voilà eh mec j'en suis réduit à dormir dans ma propre souillure mais c'est bon je maîtrise calme toi je savais que j'allais attirer le monde voilà quand il faudrait pas viens là non mais c'est bien parce que lui c'est se battre alors le mec il a ramassé chercher une arme merde j'ai foutu le feu je crois bah viens ma gueule j'ai ma barque là bas bien je suis passé où le lieu sûr pour lui mais voilà bien j'ai une barque il m'a suivi ou pas non mais il est sérieux il est resté là bas qu'est ce qu'il faut mais viens là oh là là les mecs qui font des tours mais des tours viens là où est ce qu'il est parti mais il est sérieux avec moi le mec s'en va tout seul la raison rien et il me dit ouais mais moi au lieu sûr il se casse tout seul dans son coin je voudrais pas un peu de moi ou ma gueule j'aurais préféré te porter tu aurais fermé ta gueule et puis ça aurait été mieux merde il est où qui veut mais qu'est ce que tu veux avance ah mais sérieux cralia quand elle est débile j'allais les tuer jusqu'au dernier si j'avais réussi à sortir de cette cage mais bien sûr bon qu'est ce que tu veux voilà parler moi je veux le rouleau apollodorus m'a envoyé te sauver donne moi le rouleau il est dans mon cul tu étais chargé de le transporter ah oui le rouleau je l'ai caché sur notre navire pour le protéger il est où ce navire il est au fond du lac ils l'ont coulé très bien je vais le récupérer rejoint apollodorus il t'attend au phare je lui dirai de te retrouver près de l'épave putain mec les plans bidons si tu m'avais écouté tu as de la chance il y a un bateau non mais tu as de la chance tu t'en sors bien petit bonhomme voilà parce que j'ai cru que j'allais me faire niquer et te faire tout le tour pour aller chercher ton bateau moisi voilà je viens de dire moi j'en ai rien à carrer votre rouleau de merde je sais pas ce que c'est il a coulé genre le papier avec l'eau il n'est pas niqué alors on va faire ça tac et nu j'ai besoin de toi alors j'imagine qu'il doit être là dans l'eau quel niveau j'ai l'impression qu'il n'est pas très loin de moi ok c'est juste là donc on y est on est là go bon j'ai couvre toi mon ami il ya que ça où il ya juste le rouleau il n'y a pas de trésor dans son bateau ah putain les trucs qui met une semaine à s'ouvrir sérieux il n'y a rien d'autre dans le coin pas de truc à ramasser rien un charlatan très bien gardé merde il y a une trirem pas très loin je pense quoi toi arrête toi calme toi laisse moi aller chercher ma barque que j'y ai volé bien sûr non mais c'est GTA le jeu on va dire tu viens attendre une voiture tu piques normal il n'y a pas de respect je suis un média il sans respect allez on va au phare allez on va voir le pharaon lalalalalalalalalala falant mais calme toi quoi tu sens, n'agresse pas je vais te mettre un coup de flèche je vais te mettre une flèches dans ta face va chialer ta mère oh putain je lui ai aimé énerver allez mais il veut pas mourir ah merde j'ai plus de munitions allez vas-y viens pour voir vas-y descends de ta part pour voir tu vais fumer ta gueule t'es où mais il est où le mec il est mort de ses blessures oh le boulet ah t'es con ah ouais c'est un soldat en vrai j'avais pas fait gaffe moi ah ça y est tu lui fais une petite poussette le mec il est pas content non mais c'est quoi cette connerie regarde ils ont failli voir apollodorus voilà ton précieux papyrus bien joué Bayek tu es un homme plein de ressources quelqu'un à qui je pourrais vous ça me stresse d'avoir j'ai l'impression de me voir dans un miroir niveau supérieur des gars ils sont interécrées c'est au général pompé afin de tenter de gagner rome à la cause de cléopâtre elle te sera reconnaissante d'avoir veillé au secret de ces échanges elle est dans ma propriété et c'est là que nous allons moi ok pas de problème attend deux ondes je regarde si on peut y aller par l'eau où ça se situe ton truc ça c'est relou parce qu'à chaque fois il faut mettre Kate quoi que non elle est mise ça m'a pas encore lancé la suite il se trouve que moi aussi j'avais des raisons d'éliminer cette croix alors quand Aya l'a tué je suis intervenu moi je serai d'avis on prend un bateau mon gars et moi je te remercie d'avoir éliminé Eudoros c'est un homme méprisable voilà on va suivre la rivière et puis c'est bon Gennadios Gennadios sa mort me fait grand plaisir mais cela va te valoir de sérieux ennuis les Philakès sont un groupe très soudé et très dangereux ils vont certainement s'en prendre à toi je les attends dis-moi pourquoi tu voulais la mort de Doros comme tu sais le frère de Cléopâtre Ptolémée est trop jeune et trop influençable pour régner nous pensons que Doros agissait au nom de Ptolémée et que ses actes ont causé bien du tort à toute l'Egypte ah bah ça les magouilles politiques c'est pas nouveau alors j'ai l'impression que sa propriété elle est là-haut nous y sommes la villa est droit devant ouais non mais le mec c'est un comique la villa est droit devant ouais il y a des montagnes la question c'est est-ce que tu vas me suivre quoi qu'aller il y a l'air d'avoir un genre de quai on va se poser là genre en mode tranquille et puis j'imagine qu'il y a une route ouais voilà ça a l'air d'être ça tu sais sauter ou pas non mais t'es ah j'allais dire t'es pas sérieux voilà marche un peu dans l'eau mouille toi mouille le maillot alors c'est quoi le domaine d'apolodorus ok ok USA non mais moi je prends en mode raccourci mec n'inquiète pas merde qu'est ce qu'il fout lui ah mais genre il s'est pas coupé non mais il est sérieux oh la la si tu prends pas la route on va voir Cléopâtre ne prends jamais la parole en premier ton rôle est de répondre pas de questionner ne te laisse pas distraire par les festivités elle est entourée de beaucoup de gens qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser parfois même un peu trop parle clairement sur un ton respectueux et surtout ne croise jamais son regard bah c'est relou t'as le droit de rien faire mais carrément je veux voir Cléopâtre moi attends je me suis déplacé dans le temps c'est pas pour rester là les bras croisés qu'est ce qu'il fout de la cache-cache l'hôtel fait 5 nus pourquoi il y en a une elle est 5 nus oh elle se dope à l'opium c'est cléopâtre ça je coucherai avec qui veut non mais c'est sérieux alors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube oh putain wow tu peux coucher avec cléopâtre si t'es prêt à mourir comme Xantidès il ne s'est jamais plein de notre arrangement qui est ce délicieux guerrier une mère auto-hagnab-chebat ma reine voici alors c'est une offre généreuse mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme Aya tu as bien choisi venez nous avons beaucoup de choses à nous dire amusez-vous mes amis bravé cléopâtre ah Bacherepta voici Aya et Bayek ce sont eux qui ont éliminé Eudoros magnifique vous vous joignez à notre cause nous ne savons pas qu'elle est ta cause Eudoros faisait partie de l'ordre des anciens ils sont responsables de mon exil ils m'ont arraché à mon trône et pourquoi je devrais m'en soucier ? le serpent a de nombreuses têtes et ses têtes dirigent l'ordre le serpent est l'homme qui a tué mon fils ce n'est pas aussi simple de quoi est-ce qu'il parle ? je ne sais pas ils doivent savoir quelque chose l'ordre des anciens veut contrôler l'Egypte Ptolémée est sa marionnette voilà ça ça m'intéresse il y a du complot il y a Ptolémée il y a Cléopâtre elle s'est fait écarter elle va reprendre sa place dans chaque région mais ils sont incapables d'atteindre l'ordre dans toute l'Egypte des forces mystérieuses agissent contre nous par exemple ici dans le delta les sables engloutissent des villages entiers mais une force humaine malfaisante les accompagne cette force est un membre de l'ordre des anciens appelé le scarabée et par ici sur le site sacré de Gizeh un personnage surnommé la hyène étend son ombre sur les terres bah voilà des nouvelles cibles c'est que Gizeh est marqué par la mort et la ruine ça ça m'intéresse mon territoire est frappé par une malédiction même à Pys le Doros sacré est affecté celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de de pouvoir démoniaque alors le serpent est l'ordre des anciens oui Eudoros était surnommé l'hippopotame un serpent ou un hippopotame tu avais raison mon amour Eudoros n'était pas le dernier ce sont eux quand l'ordre veut quelque chose comme à Siwa il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage d'abord Siwa maintenant le Fayoum c'est la région la plus opprimée de toute l'Egypte où le crocodile exerce son emprise les habitants vivent dans le chaos et la peur c'est le sort qui attend toute l'Egypte si on ne parvient pas à arrêter l'ordre le moment est venu d'agir le moment est venu d'assassiner ah ça ça me plaît il y a quoi dans sa boîte il y a quoi dans sa boîte on va trouver l'homme qui a tué Kémou l'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie je fais de toi mon Medjaï protecteur du seul et unique pharaon d'Egypte ouah la signe de Medjaï version Cléopâtre qu'il en soit ainsi ce soir buvons mangeons faisons l'amour je t'aime il a viré son ancienne insigne ils ont juste genre changé la couleur ah bah non moi j'ai pas vu les festivités manger boire mes ailles ce bordel moi j'ai pas le droit à la fornication c'est dégueulasse moi je voulais voir comment ça se passe les orgies sous l'air Cléopâtre elle éclate quoi le menu des cibles a été mis à jour un signe de Medjaï en or ok donc il y a Fayoum ah il faut être 25 ah ouais d'accord ouah il y a un sacré truc ah non il y a 15 saïs ok donc le prochain en fait c'est saïs je me disais parce que là c'était le bordel le 20 c'est Gizé pour la hyène je crois qu'il en reste un non ou il y a tout ouais il y en a encore ça va super vite et on a même peu le temps de voir ok donc en gros il y a plein de cibles il y a tous les niveaux 21, 20 25 pour le crocodile la pince du scarabée donc ce sera celui-là le prochain de toute façon c'est les quêtes qui s'unissent maintenant ça n'a rien à voir c'est vrai que je tombe sur ça aussi le goût de sa piqûre ça ça m'intéresse aussi je sais pas où ça m'emmène ouais c'est les îles ça je me rappelle plus où c'est ça c'est vrai que j'aille voir hum ah ouais ok tiens ce que je voulais voir les nouvelles cibles parce que vu qu'elle avait fait la moitié des cibles j'étais un peu déçu moi je me disais c'est quoi ce bordel donc là on a 4 nouvelles cibles ce qui nous fera en gros 7 sachant que la première c'est le héron donc c'était la cinématique de départ on va pas tuer nous on s'est occupé de Medunamun et d'Odoros sans parler des sous-fifres mais ok ça avance euh t'enquête parce qu'il me semble que et on est logique où est-ce que tu es le scarabée qui est sur notre route finalement j'ai plus où est-ce que tu es scarabée petit scarabée c'est quoi ça quête annexe 35 ah ouais il y a les quêtes annexes qui apparaissent quand même tableau des informateurs ok alors il y a beaucoup d'îles c'est un peu le bordel quand même il y a beaucoup d'eau dans le coin c'est pas super fan de l'eau ah bah ça y est c'est à pop c'est un tas militant pour pop ouais on irait bien par là surtout que j'ai visité un peu je crois que c'est la zone 13-15 par là il me semble bah ça je voulais faire faire quoi je veux dire voilà c'est de la quête niveau 13 nous on est genre 15-16 je veux dire ça va être naze ouais il faudrait que je me fasse voilà une petite voie là comme ça tac on récupère ça ici comme ça j'ai des tp parce que j'ai pas de tp je crois par là ici j'ai celui là quand même mine de rien donc ouais que je me rapproche de ça je pense que ce serait une bonne idée qui nous reste hop sortons de la maison d'apollodorus non mais genre on ouvre pas l'état mais c'est abusé je dois vivre comme un délinquant voilà après on dit je suis un délinquant va forcément ouais c'est connerie ça va mon gros ah tu t'es pas éclaté toi je crois qu'ils t'ont rien donné à toi mais ouais je pense comme ça moi je vais m'avancer je vais me faire de la découverte autour genre les petits phares les trucs voilà les points de synchronisation je pense que ça peut être un début d'idée faire les quêtes même en arrière un peu moisi ben justement il y en a eu là il y a un meurtre tu risques d'affoler les hippopotames 12,14 les os affamés ah bah voilà il s'est passé il y a eu un massacre qu'allons-nous devenir sans mon cher mequetré il y se passe allez avant de nous quitter mais marche pas dans le sang toi mais c'est des bâtards les mecs les mecs ils les agressent après ils excitent les hippopotames pour les envoyer sur leur legue il veut juste l'aide à ramasser les corps c'est ça l'idée attends qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ouais il veut qu'on charge les morts ben pourquoi je peux pas les porter ah mais c'est là-bas il faut que je les ramène attends je comprends rien non parce que ça c'est la suite ah oui là en gros j'ai juste ramassé la quête euh t'es où toi voilà comme ça ah ok voilà les corps ils sont dans le coin ouais il y a même un cadavre d'hippopotame j'ai l'impression qu'ils l'ont fumé t'en fous je le ramène où charger les morts dans le chariot ok faut que je les ramène là voilà comme ça moi je me dis on va se quitter ici voilà une petite quête je sais pas si elle va continuer derrière mais je pense que c'est une bonne idée quand même d'aider le peuple je suis magi non mais des petites quêtes comme ça alors ça a l'air débile mais c'est des quêtes qui font faire des trucs cons mais différentes quand même de rien je le dis comme c'est parce que ça parait con mais c'est ce que je trouve intéressant parce qu'en fait ça donne un semblant de vie à l'univers d'origine et c'est pas des genres des quêtes à répétition donc je trouve ça plutôt cool c'est pas genre ouais va tu lui fais va chercher ça c'est je veux dire tu as des petites différences quoi et certes il ya des morts des trucs comme ça mais malheureusement c'est l'eau de la vie surtout à cette époque là c'est triste mais voilà c'est comme ça tu n'as pas le choix par contre j'ai l'impression que la barre si j'ai rempli la moitié donc ouais je voudrais qu'on se quitte là dessus tranquillement gaiement par contre celui qui est sur le chariot parce que moi il m'a dit dans le chariot je veux dire voilà j'ai écouté j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air d'accord je sais pas s'ils le comptent je pense que oui quand même parce qu'après ils disent ouais non mais pose le à terre ah ouais d'accord ouais non mais calme toi non mais je comprends ah t'as la peau dure non mais merde je voulais faire autre chose calmez vous non mais recule mais non je vais crever par des hippopotames voilà je me suis fait surprendre je vais faire de la merde plan B ah merde j'ai plus de lèche calme toi ah comment je suis dans la merde ok ça a l'air d'être bon en tout cas je les ai repoussé voilà ça au moins j'ai fait le taf ils sont relous par contre potable de mon cul ils sont pas choukars les mecs je savais que c'était trop simple mais les mecs habitent à côté pour potable tant qu'est ce que je te dis ça j'ai pas rien désolé ok c'est bon je l'aime beaucoup merci neb leurs âmes peuvent maintenant reposer en paix qui est ce mec et très que pleure ta tante notre protecteur fort et brave courageux comme toi il chassait les animaux sauvages et les bandits qui nous attaquait j'imagine que plus personne ne nous défendra maintenant je crois que toute l'egypte souffre du même malheur où sont installés ces bandits ah il faudrait que je me fasse les bandits je t'y emmènerai bien mais comment dire c'est très dangereux voilà c'est ça c'est bien c'est qu'on a des quais suivis ça s'amène sur un truc con et puis après voilà va buter les mecs qui nous opprivent bon bah ça c'est du meurtre encore mais allez peut-être que je vous garderai la fin de cette quête qu'est ce que tu veux toi ? calme toi donc où est ce qu'il est ? ok il est genre là bas ouais c'est sur de la route il y a des trucs voilà il y a un truc à visiter un déplacement rapide on pourrait se faire ça voilà c'est sur notre route alors pourquoi pas ? allez je suis prêt il faut que je fasse gaffe il y a un philactes ici niveau 22 il va me mettre un coup je vais prendre une chasse je vais pleurer ma mère mais ouais ça je vais peut-être vous le garder pour la prochaine fois de toute façon si on a le temps c'est cool et puis on va se quitter ici donc moi je m'avancerai un peu je découvrirai un peu la zone histoire de qu'on puisse avancer voilà c'est en plus un peu désert dans le coin c'est pas forcément le meilleur mais on va essayer de s'avancer je vous rapproche de la zone et puis comme ça on se fera cette quête plus la suite de l'histoire avec le premier le scarabée notre première cible et en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on va se quitter ici n'hésitez pas à liker commenter vous abonner moi je vous dis on se retrouve au prochain épisode ciao ciao les amis